Depuis toute petite, je me suis toujours sentie différente. Cette différence, je n'étais pas capable de la nommer, ni même de la comprendre. Pourtant, dès l'école primaire, j'ai subi les moqueries, les humiliations et le rejet. Vivre était devenu une lutte au quotidien, mais je me devais de poursuivre le combat. Bien que je ne trouvais pas ma place dans ce monde, j'ai lutté jour après jour. Nombreux sont les fois où j'ai voulu abandonner. Nombreux sont les fois où j'ai voulu que tout cela cesse. Jusqu'au jour où j'ai compris que moi aussi j'avais le droit d'exister. Que moi aussi j'avais le droit de vivre. J'étais prête à briser mes chaînes et à affronter l'adversité. Il était temps d'écrire un nouveau chapitre de mon histoire et de tourner une page. Tel un phénix, je veux renaître de mes cintres. Juste être moi, juste être authentique, juste être vrai. Révéler ma lumière, ma force. Révéler ma lumière, ma force. Moi qui ai tant voulu vous ressembler, mais qui souffre d'un handicap invisible. Aujourd'hui j'ai compris que cela m'était impossible. Quand la vie te mettra à terre et que les gens te pointeront du doigt. Ne cesse jamais de croire en toi, car oui tu as le droit d'exister. Et oui tu as ta place dans ce monde. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je n'ai plus honte. Ce que je croyais être une faiblesse est en réalité ma plus grande force. Hier je voulais être comme les autres. Aujourd'hui je veux juste être moi. Je suis différente. Je suis autiste. Je suis raciste. Je suis interagiste. Je suis un peu plus timbre. Je suis un peu plus timbre. Merci.